La recherche d'un emploi est avant tout une démarche personnelle. Les proches seraient cependant de très bons alliés pour accompagner la réflexion, l'action et les mises en relation. Afin que vous restiez maître à bord de vos décisions, il peut être nécessaire d'intégrer vos proches à vos réflexions selon un processus maîtrisé. A défaut, le risque est qu'ils projettent sur vous leurs propres amphis, freins ou limites. Dans un premier temps, il peut être très utile de lister tous les points qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à votre recherche d'emploi, au métier, secteur, lieu, qui suscite chez vous un intérêt ou des questions. Par exemple, j'ai besoin de savoir dans quel type d'entreprise j'ai envie de travailler, je voudrais avoir un feedback sur mon CV. J'ai l'impression que pour exercer ce métier, il faut des compétences que je n'ai pas. Mes décisions risquent d'avoir un impact sur ma vie de famille. Est-ce que je peux tout accepter ? Toutes ces interrogations sont légitimes. En les exprimant simplement, vous mettez en avant des besoins auxquels il faudra répondre, soit de manière individuelle ou avec l'aide de vos proches de votre réseau. A ce stade, vous pouvez identifier les personnes ressources et les informer de votre recherche d'emploi, afin qu'ils vous soutiennent dans votre démarche en vous aidant à trouver vos propres réponses et vous permettre de vous libérer de certains freins ou de certaines difficultés. En communiquant clairement sur vos besoins dans le cadre de votre recherche d'emploi, vous ciblez mieux les ressources nécessaires qui en découlent et vous facilitez la mise en relation par le biais de vos proches avec des personnes ou des institutions qui pourront vous aider, que ce soit pour faire évoluer votre CV, faire une enquête métier, rencontrer des acteurs locaux, s'entraîner à un entretien de recrutement. La recherche d'un emploi est à la fois stimulante, mais elle peut être aussi source de frustration et de perte de confiance en soi face à des non-retours ou des feedbacks négatifs. Afin de maintenir le cap, il est important de rester entouré et de pouvoir se confier à un proche qui sera à être à votre écoute. Vous pouvez également profiter de périodes de non-activité afin de mener des actions bénévoles, vous impliquer dans différents domaines pour maintenir un lien social et générer de nouvelles opportunités. De nombreux leviers sont à la disposition de chacun. N'oubliez pas que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada